bonsoir mes chers frères et soeurs bonsoir j'espère que vous avez passé une bonne journée désolé pour le retard désolé pour l'heure mais dans la vie on dit il faut d'abord chercher l'argent nous tous on est venu chercher le niamat donc ce matin j'étais un peu pris avec mes enfants parce que je j'avais la garde de mes enfants donc du coup il fallait que j'attende que le moment vienne récupérer que je puisse faire mon direct voilà donc vous connaissez pourquoi je suis là je suis celui là qui donne les insomnies aux sorciers aux gens qui veulent manipuler le peu aux gens qui disent qu'ils sont partis la diaspora mais qui veulent manipuler cette diaspora et tant que je vivrai je dirai non tant que je vivrai je dirai non je préfère dire la vérité mais si tu es ne restez pas mourir après rester à vie sur cette terre parce que nous tous on est de passage vous comprenez on est tous des camerounais on est tous des africains mais il faut avoir la crainte de dieu sentir à rien de prêcher dieu devant le monde entier mais derrière vous avez notre masque et c'est ça mon combat je dis encore et je répète les dépenses ne m'a jamais envoyé quelque part les dépenses ne m'a jamais appelé les dépenses ne m'a jamais donné de l'argent j'ai ma fille qui a cinq mois si un jour depuis que cette histoire a commencé si les dépenses m'a appelé que ce soit le malin frappe à ma fille qu'elle parte à jamais si une fois les dépenses m'a donné de l'argent que le malin frappe à ma fille qui a cinq mois à jamais si une fois les dépenses m'a dit va faire ça que le malin frappe à ma fille et que tout ce que je cherche que je ne me donne pas je suis là pour la vérité et je vais mourir pour la vérité ça veut dire que si un jour les dépenses se trouvent dans une affaire et qu'elle a eu tort je ferai pareil je vais dénoncer ça il faut qu'on soit bien clair il faut qu'on soit bien clair maintenant je vais commencer je vais commencer à payer si la saleté le démon est incarné celui-là qui a été pour être né celui-là que par sida on a voulu braquer quelque part pas mal chance comme on dit toujours dans la vie à les ébrébilliers garés sa mère s'est retrouvée en train de payer toi qui est là tu es bête à ton âge tu vis chez ta mère tu viens donner des leçons de morale aux gens oh ta vie est en wait for a tanda pour ne pas dire en pause je reviens sur toi pour le moment là je ne joue pas avec les dessins je joue la champion avec votre patron qui est mami na wata son nouveau nom c'est mami na wata ça veut dire que elle là tu ne sais pas si elle est jeune tu sais pas si elle est vieille parce que son tu ne peux pas décrire son âge tu peux pas décrire la personnalité donc mami na wata i come for you toi qui est assuré là bas qui est un restaurant je ne suis pas responsable du fait que ton mari tu n'arrives plus à dormir chez toi je ne suis pas responsable du fait que tu es couché avec ton beau fils tout ce qu'on fait ce paye-bas ici j'ai commencé un combat avec toi j'ai eu pitié avec toi j'étais laissé parce que vous êtes sous dernier mon compte je reviens sur toi maintenant toi là qui habite à l'île là bas toi tu es comme un clignotant d'une voiture on n'essaie pas si tu clignotes à droite on n'essaie pas si tu clignotes à droite parce que tous les combats où j'ai été tu es toujours parti tu as voulu aller me saboter mais pour finir tu es toujours je dis tu es mon esclave sur les pieds je t'ai quand je veux et je te fais ce que je veux ta mère t'a accouché mais c'est moi qui détient ta vie maintenant mamina wata mamina wata celle là depuis le cameroun sa vie c'est un cauchemar depuis qu'elle a fait l'enfant avec son père sa vie et même le diable ne peut pas décrire ton genre de vie parce que même le diable est ému est étonné du fait que toi ta vie même un évêque un prêtre même le pape car rome là bas ne peut pas te délivrer parce que moi même si mon enfant mongole mon affaire n'importe quoi mes gens ils veulent bloquer le signaler direct mais ça va se faire ils veulent signaler le direct mais on va le faire ce direct mettez les coeurs ils veulent signaler le direct on va le faire vite fait et bien fait ça va se passer ils ont commencé à attaquer le direct je vais aller un peu très vite je vais aller très vite pour que vous puissiez écouter et on va le faire ce direct même si il signale ce direct je vais créer une page demain pour sacrifier le direct vous voulez pas la vérité vous voulez pas la vérité vous voulez pas la vérité pourquoi ça va se faire le direct on va comprendre ce que tu cherches à cette femme qui n'a rien fait cette femme qui t'a ouvert les portes cette femme qui t'a hébergé pendant deux ans d'accord vous allez comprendre la manipulation ok mais gens voilà une femme comme ça là coco moi je te connais particulièrement parce que toi moi on a eu deux problèmes déjà à l'époque en 2003 et en 2010 toi même tu as reconnu 2010 c'est déjà bien je vais juste te recadrer un peu avant de t'atomiser demain je vais te recadrer je t'ai dit je vais te manquer de respect dans tout ce que tu dis hier tu as fait intervenir cet échappement le chaud d'échappement de l'île là tu l'as fait intervenir tu as fait intervenir le chaud d'échappement de l'île c'est parce que pour vous en fait quand ça vous arrange vous fait de la magouille et quand vous arrête ce qu'on invente toujours les histoires je vais te faire écouter ce que tu ne connais pas coco tu as fait intervenir rené hier je t'ai dit rené c'est ma sainte pierre mais elle est un peu foutue de toi pourquoi parce que il y a un mois elle a fait un direct où elle insulté la veuve joyeuse moi j'ai sorti ma marque des vêtements je vais te montrer le t-shirt que rené porte c'est ma dernière collection de ma marque de vêtements que j'ai sorti il n'y a pas un mois rené je vais là-bas quand je vais te faire écouter ce qu'elle a dit parce que toi en fait tu m'as dit que non les voces c'est les anciens voices avant de venir à toi je vais te faire écouter pour te montrer encore que c'est la manipulation que tu fais écoutons c'est qu'elle m'envoie bon mes gens elle a dit que les voices que j'ai publié c'est des anciens voices ces gens vivent encore j'ai créé un groupe d'accord j'ai créé un groupe je vais te faire écouter tu es capable ça dit moi je sais ce que je fais tu as dit que nous sommes dans les facebook et tout tu as raison je sais ce que je fais je suis loin d'être une fille bête et con et pourtant pour ton information toi et moi on n'a pas le même niveau on ne vend pas les farines et les beignets ensemble ok donc quand tu veux me parler nettoie bien tant que la paix d'accord mon histoire avec papier ou qui que ce soit ça te regarde pas et si ça te regarde tu n'as qu'à aller te faire foutre le poids au soleil j'en ai rien à dire de vos salis mais t'as compris qu'une fausse fille qu'est clair fausse t'es méchante qu'est incrate ça c'est où elle est en train de parler à une fille qui l'a tout aussi défendu chez moi et pour infirmation ces derniers ça fait trois semaines elle était enceinte de moi j'ai demandé d'enlever l'enfant c'est la deuxième fois qu'elle enlève écoute bien je suis revenu dans le groupe c'est papi je n'ai pas les affaires ça fait un mois écoute le groupe j'ai créé il n'y a pas longtemps où j'ai eu les problèmes avec la veuve parce que quand tu dis c'est les anciens voches je vais te remettre un autre tout ça parce que du sud au bangala le bangala de papy écoutez bien je vais te dire une chose je vais avancer les voices pour que vous entendez où c'est une femme oui c'est mon problème c'est mon histoire ça ne te regarde pas ça ne te concerne pas ça s'est passé dans le groupe et je suis quitté dans le groupe il m'a remis et je reste là s'il veut il m'enlève et si tu veux tu m'enlèves j'en ai rien à cirer donc tu déposes ma vie je ne te dois rien je t'ai dit stop tu restes avec ta veuve parce que j'ai vu ton coeur t'as compris non mon histoire ma vie avec papy ça ne te regarde pas coco tu entends ma vie avec papy ça ne te regarde pas c'est un vice le vice ça date d'un mois faut bien entendre ta manipulation je vais démonter ça devant le monde entier tu viens ouvrir ma vie si c'est ton problème mais qu'est-ce qu'il ne fait même pas avec vous qu'est-ce qu'il ne fait pas avec ce manque de respect tu me manques tu amènes ça où je n'ai pas ton âge je suis pas ton égal toi même tu es un malade tu comprends non coco toi même tu es une autre tu viens dit qu'on parle de la tu viens parler l'histoire de papy et tout qu'est-ce que j'en foutre avec ça on parle d'une histoire de publication de la nudité de la femme par une personne par une autre femme tu viens parler l'histoire coco tu entends bien où elle dit que c'est une femme qui l'a publié c'est pas papy parce que vous avez entendu que je publie les femmes je ne publie pas les femmes et tu seras la première femme que je vais publier dans ma vie elle dit qu'une femme l'a publié c'était le sujet du du truc dans le groupe écoute bien tu viens parler les histoires de papy mais attend qu'est-ce que ça a à voir on fait la sensibilisation je fais la sensibilisation sur le fait qu'on une femme publie la nudité d'une autre femme quelque chose qui est vrai tu viens parler une histoire coco tu entends bien mami nawata elle est venue d'hier que je l'ai publié voilà je dis je vais vous taper avec vous voilà un truc dans le groupe les gens du groupe sont encore là elle dit que elle lutte contre du fait qu'une femme d'autres l'a publié écoute bien je te remets ça sensibilisation sur le fait qu'on une femme publie la nudité d'une autre femme quelque chose qui est vrai tu viens parler une histoire de papy qu'est-ce que ça a à voir qu'est-ce que ça a à voir qu'est-ce que ça a à voir madame qu'est-ce que ça a à voir je suis en train de sensibiliser voilà une femme qu'on a fait appeler hier pour dire qu'elle est la sainte viège marie coco tu as fait appeler cette femme parce que je connais comment vous fonctionnez je connais l'élément c'est moi qui l'ai formé vous faites un appel pour faire comme c'est les scènes voilà ça je te mets encore une femme qui publie une femme elle vient dénoncer et j'arrive sur toi coco je te permets de parler des voix comme il y a eu les voitures les voitures mais balance vraiment vraiment la dernière des femmes tu es vraiment tu es une fausse amie je vais avancer je vais chercher à les bois tu es une fausse c'est ce que je vis en france en france j'ai trois enfants deux garçons une fille l'aîné de 20 ans le deuxième de 17 ans et la fille de 15 ans mes enfants sont sportifs ma fille fait en vacances au cameroun et quand je veux la voiture me dépose chez moi messages sont pour toi coco ces messages sont pour toi bonne soirée et bonne nuit donc franchement là on est là tu me laisse tranquille s'il te plaît je ne suis pas venu en guerre là pour toi je ne suis même pas en guerre avec quelqu'un si c'est pour papy l'enchant je vous le laisse c'est pas en guerre avec quelqu'un coco écoute bien moi je donne pas le lot aux femmes écoute bien écoute bien si c'est pour papy l'enchant je vous le laisse si c'est l'amitié avec papy l'enchant pardon il est là prenez gratuit même gratos prenez gratos j'aime ma fille j'aime ma fille j'aime chantage à qui donc vous voyez un peu la manipulation une femme comme ça on connaît bien ce qui se passe tu prends une femme comme ça venez témoigner montrer qu'elle est sainte montrer qu'elle dit que je suis je n'entre pas dans ce jeu parce que cette femme sur souffre d'une pathologie sa tête n'est pas bien mais je vais te démonter face à ce que tu as dit ça c'est l'échange toi et moi avant de venir tu me fais rire tu penses qu'il peut rentrer dans ton petit jeu là tu peux faire chantage à qui mais tu te prends sur rien tu crois que tu es dingue il y a plus dingue que toi je t'ai c'est ça le père est narcissique tu crois tellement que tu es fort tu crois tellement que tu es machin tu ménages les gens que tu ne peux pas porter mais tu es petit tu es agressif c'est toi qui croyais que tu es dingue tu n'es pas dingue tu ne sais pas là mais que j'ai derrière moi le combat si j'ai dit même jusqu'en 2025 je te gagne et c'est que tu ne connais pas c'est où moi je vais te gagner tout rené à rené a parlé dans ton direct non rené j'ai jamais je veux et elle là je ne vais pas prendre en considération ce qu'elle a dit parce que c'est un copain pourquoi quand m'a dit la vérité tu l'étouffes je vais je vais te mettre cas où avec des directs que tu fais et déjà mon petit c'est lui que tu dis qu'il soit avec bilingue c'est pas mon petit frère c'est pas mon grand frère c'est mon petit frère information fausse donc tout ce que tu dis c'est faux c'est faux c'est faux je vais te faire suivre ton portrait c'est toi qui croyais que tu es dingue tu n'es pas dingue tout cela sont derrière moi je veux mes affaires c'est tout je veux mes affaires et que vous ne vous mêlez plus je veux mes affaires j'ai besoin de mon matériel vous ne vous mêlez plus c'est tout tu fais j'entends à qui tout ce qu'on vous dit c'est vrai mais ce qu'on dit c'est faux ok à nous aller on m'a l'aise moi il se fait mon direct s'il te plaît puis on continue la maman est venu continuer justement c'est on durer parce que tu es comme ça coco je t'ai respecté avant tu m'as fait des choses j'ai laissé tu comprends je suis passé sur ça quand quelque chose se retrouve sur facebook chacun dans son point de vue chacun supporte la personne qui supporte je suis pas quelqu'un qui manipule je dis je répète quand tu vas appeler je te dis machin on fait la paix tu m'as dit tu déposes tu vas pas m'appeler dans le lab tu vas commencer à saboter moi je peux faire comme toi je peux laisser le téléphone on insulte mais je sais ce que je fais d'accord maintenant si vous voulez faire la paix je suis prêt à déposer les âmes c'est pas une histoire de chantage quand tu fais la guerre c'est que moi j'ai ce que je peux faire c'est comme toi tu sais ce que tu peux faire coco on verra l'image mon image est installée depuis je suis voleur on sait je suis gigolo on sait mais j'ai une famille à la maison j'ai ma femme j'ai elle manque de rien tu deviens fou tu deviens fou tu deviens fou bon coco pour attirer encore ton vice voilà où ça fait ça fait un mois et demi cette femme est tombée enceinte elle est tombée enceinte de moi je l'ai dit ma chérie je peux pas faire un enfant comme toi tu es une parfois elle veut m'attirer tu m'attirer tu veux tu m'attirer tu ne peux jamais te m'attirer tu connais elle manque donc toi là où tu es là toutes les choses qu'il y a eu au passé coco je sais pas si tu comprends français elle dit les choses qu'il y a eu au passé ça c'est une histoire qui s'est passé il n'y a pas deux mois les choses donc quand tu appelles une femme tu viens faire qu'elle témoigne faites des choses écoute bien écoute bien voilà je vous laisse voilà toi j'ai ça je dis on est en forme et ça veut dire que personne de toute façon personne n'est pas voilà une femme qui a appelé hier pour me dénigrer je suis pédé elle met les annonces elle fait voilà une femme voilà une femme comme tu as fait témoigner j'ai dit cette femme je connais et pour te mettre encore te montrer que je suis un psychopathe je vais je serai avec elle je ne te dirai pas quand je vais te montrer que ton ta petite manipulation moi je suis d'abord un pervers je suis un malade mental ma tête là c'est le c'est le maudia de ton père qui a coupé les lumières là bas en anglais j'arrive sur toi ma chérie l'avis à jamais à jamais ça veut dire que tu as un euro j'ai un euro j'ai un euro j'ai un 5 shampoo j'ai un 5% j'ai un 5% j'ai un 5% oui c'est comme ça que ton couple doit faire écoutez je vais avancer écoute bien coco je l'ai prise pour que elle soit ma chose je vous dis c'est une femme que je je fais des choses que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'un homme fait déjà pipi c'est une femme je piche sur elle parce que regardez d'abord écoute bien je te dis écoute ce qu'elle dit je suis sa chose j'ai pas envie de trop dénigrer un peu cette femme parce que je crois elle a les symptômes dans sa tête elle est elle est malade et c'est pour te montrer que tu n'es pas plus maso je vais arriver coco j'arrive surtout attend regardez un peu comment elle est vous regardez un peu comment ces femmes continuent à manipuler le monde mettez les coeurs il faut pas qu'il signe le compte cette forme en fait parce que cette poubelle de cette poubelle de l'île à chaque fois c'est la même façon qu'elle opère quand elle voit que je jette comme une poubelle elle va voir toujours mes adversaires pour essayer de vouloir me descendre il y a cinq ans vous vous rappelez quand j'ai dit c'est ma regardez moi une femme qui délire bon maintenant écoute bien ça écoute ça est ce que tu sais que quand tu fais ce que tu fais là sur internet il faut mettre les enfants loin parce que tu fais là c'est la démence c'est les choses du diable tu ne dois même pas porter l'enfant à ou être à côté des enfants quand tu fais des conneries sur le net parce que tu es en train de puiser les ondes négatives sur le net et ça se repercute sur les enfants automatiquement là j'entends un enfant qui pleure à côté tu es en train de parler des fesses des trucs machin on entend la voix d'un enfant derrière pourquoi tu es comme ça pourquoi tu es comme ça mais les enfants nous ont de ça c'est pas possible donc tu fais baby-sitter coco je garde mon enfant moi moi j'ai la garde de mes enfants j'arrive sur toi j'ai fini après je vais te dire ce que j'ai à te dire écoutez bien on écoute tu bloques pourquoi tu m'as bloqué de l'autre côté tu savais pas qu'il y avait celui ci ne bloque pas continue le soir nous m'on est sur toi toutes les petits bordels là vont fuir toutes donne le nom dès que celle là intervient je la récupère sur mon mur je donne celle qui a coupé les pieds son mari sans les pieds hein celle qui t'appelle de toulouse là connu elle son cv sera aussi connu angela m'a eu sa dose l'autre jour je vais encore ajouter aujourd'hui toutes les autres viennent là et tout et tout elles auront leur compte oui c'est comme ça ceci à la police comme tu as publié mon fils tu publie un enfant de 6 ans ne viens pas pleurer après tu publie un enfant de 6 ans tu prends les images des gens tu vas mettre sur des sites pornographiques les sites là on va trouver la grèce ip avec laquelle tu as passé coco ta sorcellerie là a pris le dessus sur toi ou je crois que c'est ton père qui te hante donc toi tu publie les enfants de lady pense tu as publié sa fille si tu as dit qu'elle n'est réglé plus tu as pris son enfant tu as insulté filmer les trucs donc toi en fait tu as le droit de faire ce que tu veux mais on n'a pas le droit regardez-moi ça elle ose dit que je publie les enfants écoutez un peu ceci à la police comme tu as publié mon fils as-tu publié un enfant de 6 ans ne viens pas pleurer après j'ai publié ton enfant je vais encore le publie non pignon tu as compris donc lady pense là c'est l'enfant d'une folle lady pense là qui t'hébergé deux ans c'est c'est je crois c'est un cobaye écoutez bien peu peut-être j'ai perdu la partie là ceci à la police comme tu as publié mon fils as-tu publié un enfant de 6 ans ne vient pas pleurer après je publie un enfant de 6 ans tu prends les images des gens tu vas mettre sur des sites pour nous tu peux dire quoi ce cyclone qu'est ce que tu peux dire sur lui les gens qui t'envoient là quand tu seras dans la merde je pense qu'ils seront là ils seront pas là le désordre est collectif et l'échec individuel mon petit le désordre est collectif et l'échec individuel coco tu dis bien que qu'est ce que je peux dire sur le cyclone qu'est ce que toi tu peux dire sur lady pense coco si c'est pas la sorcellerie c'est quoi et je vais te dire pourquoi tu protèges le cyclone je vais te dire pourquoi vous en voulez à cette brave femme de lady pense je vais dire c'est demain 21 heures regardez moi une femme elle dit regardez bien pourquoi écoutez bien j'ai pas écouté bien ça attendez tu peux dire quoi ce cyclone qu'est ce que tu peux dire sur lui les gens qui t'envoient là quand tu seras dans la merde tu penses qu'ils seront là coco moi quand je vais en guerre je vais seul j'ai pas besoin des alliés pour te combattre et je te redis je te rassure mon combat avec toi j'ai dit ce que je vais dévoiler de mon monde entier je suis en train de vouloir travailler je te dis ça aujourd'hui avec stv je veux qu'ils viennent demain à mon direct je devais le faire ce soir même on dit demain vendredi ils seront là ils vont rediffuser ça au journal de 20 heures tu ne peux pas casser la carrière d'une icône lady pense c'est pas ta camarade respecter les icônes on te connaît pas non connaît lady pense et c'est ça que je vais te faire savoir tu as compris je vais raconter toute la petite manipulation tout ce qui se passe c'est comme ça que demain vous allez manquer de respect à samuel eto quand tu dis j'insulte les enfants tu te rappelles quand tu as insulté l'enfant de thierry bissau tu as pensé à la police coco tu as insulté l'enfant de thierry bissau je veux pas dire que bon oui disons que lady pense m'envoyer quand tu as insulté l'enfant de thierry bissau tu as pensé à ça quand tu avais nommé ce monsieur que tu sais pas tu donnes les hologes aujourd'hui qui a surnommé ce monsieur magouillard reprends moi qui a surnommé ce monsieur magouillard réponse j'ai dit je vais te manquer de respect comme ça en public qui a surnommé dieu le cyclone magouillard faut répondre vous ne savez même pas ce qui arrive je là je m'amuse un peu c'est fait tard je vais pas trop vous retenir on va un peu se dire les vérités qui a surnommé ce monsieur magouillard question tu es tu tu l'insulté hier tu donnais les hologes à cette brave femme les dépenses les archives sont là c'était ton dieu sur terre mais qu'est ce qui n'a pas marché coco qu'est ce qui n'a pas marché qu'une femme depuis hier depuis je sais pas il ya les archives j'ai vu c'était 2019 tu disais c'était ton dieu sur terre elle t'offre une voiture c'est ton dieu c'est tout aujourd'hui cette brave femme devient ton ennemi juré mais les camerounais ne sont pas bêtes je vais expliquer pourquoi même si on ne me croit pas mais les archives ont parlé d'accord moi je parle avec des preuves je ne supporte pas les dépenses et si demain les différences fait un tout pas bien je viendrai pareil raisonner ces femmes on va y aller mon gars c'est que ton direct hier va te faire très 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 va te porter préjudice tu dis des grossièretés tu insultes tu parles des fesses devant les enfants ça a été filmé ça a été filmé oui et quand tu te dis que le désordre est collectif et l'échec individuel les directs que l'autre jour quand je t'ai appelé j'ai dit tu es père de famille c'est justement parce que j'ai entendu à coco mais tu deviens bipolaire bête qui a hanté par le corps de son père comment tu vas dire que je suis un père responsable mais je sais pas déjà si un pd fait un enfant je sais pas si un gigolo est responsable mais coco tu veux qu'on parle de quoi tu dis que tu croyais que je vais remettre un peu chaque temps direct hier va te faire très 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 va te porter préjudice tu dis des grossièretés tu insultes tu parles des fesses devant les enfants ça a été filmé ça a été filmé oui et quand tu te dis que le désordre est collectif et l'échec individuel les directs que l'autre jour quand je t'ai appelé j'ai dit tu es père de famille c'est justement parce que j'ai entendu les enfants qui étaient là coco ma richesse et mes enfants toi qui n'insulte pas toi qui est tellement mère digne toi qui est tellement un exemple où est ce petit ange d'ange ton fils qui s'appelle ange il est où ange toi qui a tous les qualités du monde toi qui sais donner les conseils coco pourquoi tu n'es pas en couple coco toi qui sait trop parler toi qui n'a jamais fait des péchés coco pourquoi tu es seul coco toi qui est tellement mieux leuse toi qui est le bon exemple après dieu c'est toi coco pourquoi on a pris tes enfants le souhait d'une maman c'est d'accoucher et faire donner l'éducation à son enfant le souhait d'une maman c'est d'être près de son enfant coco déjà tu as déclaré ton fils ta fille morte la pauvre fille elle est là elle heurte dans la nature voilà un enfant qui n'a même pas encore dix ans mais qui est là comme ça comme je sais pas comme des naissances au moins lady pense elle est ce qu'elle est mais elle a les enfants ses enfants qui sont là elle peut voir ses enfants quand elle veut elle peut voilà profiter dire que voilà j'ai mes enfants près de moi toi qu'est-ce si tellement blanche comme de la nerge tu es blanche comme la tête de dents de baleine là mais il y a un problème coco il y a un problème ça veut dire que c'est toi le problème c'est toi le problème j'arrive sur toi coco on va parler un peu t'es dans la chambre avec toi c'est pour ça hier tu as fait tu as tu as fait une bêtise qui n'a pas de nom devant les enfants et les photos de mon fils un enfant de six ans avec des insultes sont encore sur ton mur donc ça aucune justice dans le monde autant on peut pardonner les insultes envers des adultes mais les insultes envers les enfants on ne pardonne pas coco comment on dit objection ma chérie tu dis j'ai publié ton enfant ok j'ai fait monsieur le juge je l'ai fait mais j'ai voulu me défendre de cette tarte diabolique j'ai publié l'enfant de coco qui s'appelle ange si je l'ai fait monsieur le juge j'ai fait ce qu'on appelle légitime défense parce que cette femme disons que on va laisser coco on va laisser les dépenses cette femme a publié l'enfant d'un jeune camerounais parce que quelqu'un voit l'intérêt elle est prête à tout cette femme à l'époque a déterré le corps des gens monsieur le juge si j'ai commis cet acte c'est parce que j'ai voulu me défendre monsieur le juge les photos sont là cette femme monsieur le juge a été hébergée pendant deux ans monsieur le juge cette femme nous voulons que cette femme nous dise où se passe sa copine apollonie et yébé elle est tellement un exemple monsieur le juge on veut que cette femme nous parle du fait que cette femme un enfant de quelqu'un a été porté disparu depuis 2010 on ne parle pas de ça monsieur le juge monsieur le juge je veux aller en prison mais je veux que cette femme nous dise où il y a l'enfant de trouille cette femme avec qui elle s'est séparée depuis le 10 décembre 2010 la dernière personne avec qui elle s'est séparée monsieur le juge c'est avec un gonon coco cette femme qui se met sur les réseaux sociaux dit qu'elle est un exemple monsieur le juge si vous voulez me condamner prenez effet de tout ce que je suis en train de dire monsieur le juge je dis les archives sont là après le décès de cette femme ou on ne sait pas où cette femme se trouve la maman de cette femme a eu un AVC ça fait double maître monsieur le juge vous avez les enfants imaginez-vous que votre enfant se porte disparu monsieur le juge si vous voulez me condamner condamnez-moi regardez-moi j'ai pas peur d'aller en prison ceux qui vont en prison c'est pas des animaux monsieur le juge monsieur le juge j'en ai terminé j'ai pas besoin de l'intervention de mon avocat monsieur le juge maintenant si vous voulez me donner une synthèse donnez-le moi monsieur le juge mais sachez qu'après vous il y a un dieu qui va juger j'en ai terminé donc j'ai toutes les captures des comptes toi tu vas peut-être tu es parti où je lui dis que tu portes plein de moi je t'ai porté plein depuis hier alors c'est lui que le dealer je t'explique quelque chose c'est lui que le fils de l'indiquette monsieur le juge voilà une femme qui veut entrer on a fait on a eu pitié de ces femmes elle a entré dans la vie d'une femme parce qu'elle a eu pitié de sa soeur camornaise monsieur le juge je vous dis cette femme partout où elle entre elle crête de la merde monsieur le juge demandez à cette femme pourquoi elle est quittée de la Suisse monsieur le juge disons que oui elle a connu des dépenses en 2020 ou 2010 je ne sais pas monsieur le juge regardez le passé de cette femme partout où cette femme est passée monsieur le juge elle a créé que des dégâts 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 monsieur le juge prenez en compte tout son passé monsieur le juge cette femme veut marmailler le peuple camerounais on dit quand tu te mets devant le monde entier soit un exemple monsieur le juge je ne pense pas que ces femmes sont un exemple déjà cette femme fait intervenir des gens qui n'ont pas un bon passé et qui veulent montrer au monde entier qu'ils ont passé meilleur monsieur le juge je suis prêt à aller en prison à jamais mais faites votre travail monsieur le juge et ça ne tue pas c'est le dealer moi j'ai du mentir à la police pour lui alors qu'il vendait l'ado à la maison tu vas à la police de Montargis c'est là-bas d'accord Manoushka 15 ans rien à voir toi tu n'es pas lady tu es lady toi je te connais monsieur le juge voilà encore un mensonge parce que j'ai pas pu accéder à la manipulation voilà une femme qui dit qu'elle s'occupe des enfants de quelqu'un mais qui n'arrive pas à s'occuper de son enfant monsieur le juge voilà une femme qui n'arrive pas à s'occuper de son enfant mais qui sait s'occuper de l'enfant de sa copine objection monsieur le juge tu publies mon fils avec les insultes il n'y a pas de soucis moi je rigole seulement parce que Coco Mami Nawata tu dis que je publie ton fils avec les insultes toi tu as chatoué le fils de Lady Ponce mais je ne sais pas si c'est le corps de ton père qui te hante ou c'est ta fille qui te hante comment tu peux dire que j'insulte ton enfant mais toi tu insultes les enfants déjà je t'ai dit Coco moi ce n'est plus l'histoire de Lady Ponce toi et moi on va couvrir sur Facebook ce que tu as fait il y a 10-15 ans pourquoi tu fais le problème c'est que tu viens pleurer dans mon ebay je t'ai bloqué de l'autre côté mais je vais te montrer au monde entier c'est comment tu opères avec ton gourou et je vais répondre au gourou tout à l'heure donc tu as bagarre avec ton propre père il t'a régné franchement tu peux même conduire sur je ne t'ai même même plus sur ma page parce que je pense que tu veux faire son ton chou un être diabolique comme toi quelqu'un qui bagarre avec son père quelqu'un qui est ah donc quand tu venais me tester là on ne t'avait pas dit qu'il était diabolique il n'y a que le sorcier qui va le sorcier donc quand tu venais tu ne savais pas que j'étais comme ça on ne t'a pas dit que je ne perds jamais mes combats je suis avec toi bango bango tu ne fuis pas l'histoire que tu as dit que tu laisses les affaires de Lady Ponce là j'arrive pour ton liti toi et moi on va partir bango bango ce que tu as commencé là je dis même si je meurs dans la tombe je suis avec toi bango bango tu ne laisses pas l'histoire là je dis que toi et moi là tu vas insuter Lady Ponce tous les jours mais tu vas recevoir les balles réelles parce que je vais te taper avec ça c'est des balles réelles ça chaque retour direct hier va te faire comme ça démontre au public comment une pseudo diva quand les petits voyous comme toi les pervins narcissiques les gens qui vivent de chantage les gens qui publient les enfants les bébés avec des insultes hein qui insultent les femmes vous allez voir comment cette femme manipule derrière moi écoutez moi derrière moi elle dit qu'elle respecte mon père elle connait mon père c'est un grand homme d'affaires mais devant vous elle veut me dénigrer je connais comment tu fonctionnes coco j'ai eu le temps de t'étudier je vais te démarcher qui te frappe les femmes m'bamwa tu vois un petit m'bamwa mélangez à vous bamleke les tues et tout les bamleke qui sont nés dans le sang que là tu es qui tu es quoi tu es quoi la tradition plus que moi hein tu ramasses des choses qu'on te dit sur internet tu traînes le nom de quelqu'un tu sais qu'il était dans Otanaga le monsieur que tu prononces ton nom là que tu profanes attention insulte moi dis des choses que tu dis mais ne prononce pas non ce monsieur coco je prononce le nom de ton père j'ai dit son mondia son bas bien à midi son bas bien à minuit son bas bien à 6 heures tu as compris j'arrive sur toi tu crois que tu es bête ? tu crois que tu es salope ? tu crois que pour être foufou à l'école ? tu as vu ma folie ? je vais te montrer ça tous les jours c'est parce que vous avez signalé mes deux comptes j'ai dit que bango bango avec toi attends je viens sur toi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème j'ai dit je viens d'avoir ta belle mère au téléphone là il va avoir le numéro de ton père écoutez bien ton père va témoigner sur facebook parce qu'il faut qu'il tue ça par là son nom sera saliant va dire que c'est lui regardez moi une bête femme toujours la manipulation elle veut toujours prendre le dessus quand tu ne coopères pas avec elle elle veut prendre le dessus sur toi elle dit qu'elle va... mon père c'est ton ami ? tu crois qu'il va se mettre par là avec une folle ? tu crois que mon père va venir témoigner son fils ? mais tu es bête coco ? ou ne vous tu es bête dans ton cerveau un moineau de caca ? mais écoutez un peu il va falloir qu'il vienne se laver lui il voulait de ça comme les jimimban vu que c'est toi qui es le commando voilà pour qu'on présente d'abord au public il y a le commando de les jimimban coco voilà où tu as mal c'est bienvenu et merci de nous accueillir chez vous nous sommes à 101 km voilà ça c'est la maison de Lady Ponce là qui veut te tuer voilà là le château de Lady Ponce voilà ça voilà ça qui veut te tuer au château voilà le château qui veut te tuer regarde c'est le château aussi qui te manque c'est ça qui te tue voilà ça qui te tue c'est ça qui te tue voilà le château là oh ma diva oh yap oh yap oh yap voilà ça c'est ça qui te tue les c'est ça coco tu ne peux plus entrer là-bas aïop 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 dans mes jambes en prélude de ton spectacle vous savez je je n'aime pas la manipulation coco je vais maintenant te parler vous savez attends je vais te montrer coco regarde voilà ma dernière collection ici ta copine là voilà ça tu dis voilà c'est la dernière ma dernière collection voilà ça qu'elle a porté va sur son profil elle a enlevé les photos parce qu'elle devait avoir honte regarde toi qui viens parler regarde ma dernière collection ça fait pas un mois que j'ai remis ça à cette femme je lui ai donné un stock de vendre même donc quand je parle mes choses je ne viens pas parler regarde regarde t'as vu regarde ça donc quand tu viens prendre les gens venir manipuler venir témoigner contre moi regarde ça t'as vu ça voyenne coco tu connais le monsieur là tu vas pas dire que tu le connais pas coco tu le connais très bien lui là tu connais bien le guadeloupien là tu le connais très bien tu veux que j'aille encore plus loin tu le connais très bien lui là tu vois je zoom bien pour que tu regardes tu vas pas dire que tu le connais pas lui là tu le connais hein si tu veux discuter j'en reviens tu le connais lui là regarde tu le connais bien coco les gens vous savez dans la vie il faut être honnête j'ai dit toujours je suis pas parfait hein mais je je sais avoir la crainte de dieu on ne va pas vivre toute la vie dans la manipulation d'accord je sais pas être faux et je ne veux pas consoler ce qui est propre d'accord je ne veux pas trop entrer dans les détails sur cette incision aujourd'hui j'ai dit demain on va essayer de casser les papaux et vous allez comprendre que Lady Ponce n'est rien dans cette histoire et que Lady Ponce est en train de mourir parce que elle hébergeait quelqu'un par amour par pitié vous comprenez un peu vous voyez une femme comme ça qui a su nommer ce gars aujourd'hui qu'on appelle Magouya aujourd'hui comme les gens n'ont plus honte de la bipolarité aujourd'hui elle vient faire trop comme si elle les met le gars je vais vous expliquer pourquoi Coco le jour où Dieu le cyclone c'est la première fois que vous avez la première fois que vous avez eu à faire ça tu m'appelles tu me racontes tu me dis dis ça dis ça après 5 minutes Dieu le cyclone m'a appelé et l'autre jour pareil quand Dieu le cyclone m'envoie des messages pour me faire des menaces qu'est-ce qui s'est passé après une minute tu as fait pareil tu m'as harcelé avec des messages les voices les voices les voices j'ai commencé à te répondre j'ai commencé à se s'envoyer les voices pendant 4 heures de temps tu as voulu que j'accepte ton jeu j'ai dit que non moi on ne me manipule pas maintenant je vais te répondre en direct Dieu le cyclone m'a fait des menaces ok il n'y a pas de soucis il faut dire à Dieu le cyclone on ne réfléchit pas par les muscles on réfléchit par le cerveau d'accord Nganou lui a dit qu'il tape pour vivre il tape pour vivre donc s'il était au temps fort comme il dit qu'il est sauvage il serait où Nganou est aujourd'hui mais comme moi je réfléchis par le cerveau je ne réfléchis pas par les muscles mais je vais manquer de respect à ce garde je vais te manquer du respect d'une violence insupportable demain et je te dis je te mets en garde ce que tu es en train de vouloir faire tu tentes de publier cette femme ton magouillard là sera dehors parce que j'ai reçu ça depuis hier c'est au frigo tu tentes de je ne sais pas même ce que la star faisait avec toi et je vais te donner ta situation de ce que tu vis en ce moment au Cameroun hier j'ai envoyé les gens chez toi là-bas à Douala j'espère que ton gardien t'a dit j'étais mis au défi que donne moi ta position où tu te trouves à l'instant et te montre que nous on ne parle pas trop on agit comme toi tu réfléchis par tes muscles là si tu étais aussi comme tu le crois je pense que ma star devait te garder tu pouvais être au moins même son bodyguard mais comme tu ne sers à rien parce que quand ça s'est passé avant on croyait peut-être que on devait dire que la star a manipulé mais avant déjà tu es un passé tu es un passé d'abord on a vu ton passé partout où tu passes c'est dégâts, dégâts, dégâts qui s'assemblent c'est ressemblent et on voit encore les résultats et vous voulez nuire la personne d'autrui pour rien mais j'arrive sur vous demain donc je te dis ça ne sert à rien de m'envoyer les ib que tu m'envoies là donne moi ta position comme toi tu réfléchis par tes muscles moi je vais te montrer que je réfléchis par un cerveau tu as compris ? moi je parle pas trop vous n'allez pas je ne suis pas comme ces gens là qui qui ont dit oui, on a fait après il vient vous demander les pardons là je ne suis pas, je suis digne et je préfère mourir avec la vérité ou donc Yami je meurs avec la vérité et demain devant tout le monde entier on saura qui est derrière cette histoire parce que vous êtes nombreux mais j'ai fait ce qu'on appelle ma loterie j'ai pris un papier, j'ai écrit les noms des gens j'ai pris mes 5 personnes que j'ai choisis et vous serez publics demain devant mon JoVision parce que vous êtes tellement nombreux mais j'ai pris 5 personnes et les 5 personnes là vous allez les couper laissez la femme détruire il y a 5-6 mois tu as commencé à faire toujours ton cinéma là tu as commencé à insulter les 10 postes pourquoi tu calcules qu'elle parle olympien tu veux salir ce qui est propre tu mens et vous avez organisé tout ça tout était organisé et j'ai tous les dates tout votre machine en marche mais vous mentez vous ne pouvez pas et je t'ai dit Coco hier je reviens encore sur toi quelqu'un t'a dit que que tu fasses le liti tu as dit non le liti c'est pour c'est pour les pauvres je ne peux pas faire ça ça m'étonne qu'aujourd'hui tu as dit que tu fais le liti puisque c'est ça que tu cherchais tu cherchais la faille comme ça tu es tellement blanche c'est toi la la côte de la toile donc toi aussi tu es descendu bas à demander le liti ma grande tu es tombé bas à demander le liti regarde ça Coco tu as vu ça non ça c'est ton ordinateur j'ai reçu ton ordinateur ça va parler ce n'est pas pour quelqu'un c'est pour toi c'est ton ordinateur parce que tes effets là c'est l'héritage c'est notre héritage on va prendre ça voilà ton ordinateur que j'ai reçu demain ça part au laboratoire tout ce qu'il y a là ça va sortir tu as compris tout ce qu'il y a là demain ça va sortir et pour le reste tes caleçons parce qu'il y a que tes effets là bas tes caleçons et tout là c'est à l'Olympia que tu viens de récupérer ça ça ne sert à rien de faire le show devant les gens mais derrière tu viens supplier j'ai déjà pris l'ordinateur l'ordinateur va parler on dit quand l'avion explose c'est la boîte noire voilà ça j'ai déjà la boîte noire j'ai reçu la boîte noire ça parle demain j'amène ça chez mon ingénieur je lui dis sans moi tout ce qu'il y a à l'intérieur tu n'effaces rien donc ça parle demain j'ai reçu ça aujourd'hui c'est pourquoi depuis le matin je n'ai pas fait les directs j'ai reçu la boîte noire ta vie et c'est ça que tu voulais depuis c'est pas autre chose c'est ça moi j'ai reçu j'ai reçu ta vie et tes caleçons c'est maman Angèle qui va te remettre ça à l'Olympia et les effets de ton fils c'est son père qui viendra chercher ça c'est pas toi je ne vais pas trop donner les détails aujourd'hui on dit qu'on fait la guerre il faut avoir les munitions moi quand j'ai fait ma guerre je tape je ne tape pas avec les balles blancs tu ne laisses pas cette guerre tu es coincé coco tu as trouvé garçon je dis que je suis avec toi j'ai dit balata on ne laisse pas ça on va déterrer tout nos ancêtres les pygmées tous vont sortir tu dis que tu es folle tu es bas bien d'accord vous inventez les histoires oui oui oh René c'est son ex oui c'est vrai ah donc tout pour vous c'est vrai mais acceptez aussi un peu acceptez un peu tu as dit que tu viens à Lyon viens à Lyon maman toi tu es à boire depuis 2003 que je t'ai connu il faut dire aux gens ici que je t'avais fait fuir je t'avais fait fuir à l'époque tu étais à Toulouse toi tu bavardes toujours tu es à boire tu es à boire tu es à boire mais au final tu ne fais rien c'est sa stratégie en fait toi tu es forte pour déstabiliser ton adversaire et sache que tout ce que tu dis sur moi là quand je parle sur les chiottes là je tire de l'eau ça part sans problème ça ne me fait rien au contraire je suis content parce que grâce à toi tu m'as donné les contacts comme ça les gens dans mon ebay les trucs c'est comme ça tu as compris vous bavarder trop tu es une mytho incroyable tu as dit que je n'ai pas tes vidéos non demain dès que je finis le direct de la gloire je te bombarder tout ça je vais vous envoyer ça dans vos ebay j'envoie ça vous allez partager partout moi je ne fais pas vos balles blanches là et quand je finis avec toi je prends celui qui a été joué on l'a mis au monde je vais vous prendre one by one chacun va passer au tatami je ne suis pas comme vous là je vais mettre au téléphone pour vous insulter parce que j'ai d'abord l'énergie seul parce qu'on dit le clash là quand tu clashes c'est face to face les histoires que tu vas mettre au téléphone pour déstabiliser la personne moi je ne suis pas là j'ai d'abord ce souffle là j'ai l'inspiration je ne suis pas comme vous là vous êtes des vous êtes des on les appelle quoi des amateurs j'ai pas besoin quelqu'un qui fait le diable appelle les gens pour le renfort moi j'ai l'énergie je peux te prendre comme ça une semaine je t'allume c'est parce qu'il y a des femmes là j'ai pas envie d'insulter aujourd'hui je respecte encore c'est pourquoi cette femme là qui est à l'île là j'ai pas envie d'insulter d'accord donc faites très attention tu t'attaques à une femme qui ne t'a rien fait tout ça c'est la jalousie hier elle a changé de de parole elle a dit que non le truc de Lady Ponce son cabaret c'était dit qu'il va voir Lady Ponce son père est accouché pour toi elle n'a pas une famille mais je crois que tu perds la tête coco quelque chose ne va pas bien tu vas te mettre là comme tu es toujours en train de faire comme si tu es sainte mais ces gens ne connaissent pas qui tu es coco cotisez demain quand ça va arriver à une de vous là ne pleurez pas parce que je vois tous vos commentaires et ce qui est bizarre tous ces gens là qui viennent dit coco on te supporte c'est les mêmes gens bande d'hypocrites vous allez dans le ebay de Lady Ponce dit on vous connait je connais comment ça fonctionne vous n'avez même pas honte une icône comme ça j'ai entendu dire aujourd'hui que elle a les prestations de 7000 euros mais gens arrêtons de nous mentir elle a les prestations de 7000 euros et elle souffre elle vit ce qu'elle vit là vous savez combien de plaintes j'ai reçu d'elle aujourd'hui les prêts d'argent qu'elle a eu à prendre un peu de partout et encore l'information que vous ne savez pas où elle vit là peut-être qu'on vous dit vous dites que c'est faux où Lady Ponce vit en ce moment elle vit chez un homme blanc où l'homme a conditionné que je te donne la maison et tu me donnes 30% de tes entrées Lady Ponce tu insultes les gens vendeuses de piment Coco tu insultes les gens vendeuses de piment tu dis que Lady Ponce vend le piment ok on accepte parce que pour vous il faut qu'on accepte Dieu sait aux gens que tu vends le piment tu fais souvent les vidéos là la chaise jaune qui est là c'est quoi c'est une chaise de massage pourquoi tu as enlevé ça depuis pourquoi tu caches ça depuis tu nous prends pour les stupides mais tout ça va sortir demain il se fait tard là il n'y a pas des gens trop connectés demain 21h on fera le direct de la gloire et cette histoire de dire que Lady Ponce a mes affaires je vais te dire exactement les affaires que Lady Ponce a chez elle parce que tu ne peux pas dire que tes cousines viennent témoigner tes cousines 7 cousines ont témoigné c'est faux demain c'est le direct de la gloire 21h vous allez comprendre la manipulation vous allez comprendre qui est le gourou dans cette histoire vous allez comprendre que cette femme de Lady Ponce vit ce qu'on appelle l'harcèlement et vous croyez qu'une femme de son level va venir se mettre faire le direct pour parler de quoi vous croyez que Lady Ponce elle va venir se mettre parler de quoi des conneries ? quelqu'un t'a bien juste 2 ans la France que je connaissais tu es venu en France en 96 je suis venu en 97 on a les quarts de 1 an toi tu vas venir te mettre mentir au monde entier toujours quand quelque chose vous dépasse vous dit c'est la sorcellerie toi tu as eu affaire la sorcellerie et même la socialerie que je ne veux pas tu as eu affaire la sorcellerie que je ne te veux pas parce que tu es née malchanceuse tu incites tout le monde tu as quoi, tu as quoi Lady Ponce au moins elle est maison en France elle est maison au Cameroun Ange a une maison au Cameroun tu as quoi Coco tu as quoi non franchement bon disons oui oui mais tu as quoi même si elle a vendu le piment il y a des filles qui vendent le piment elles investissent avec le piment toi tu as fait quoi de ta vie est-ce que Lady Ponce est responsable de ton échec est-ce que nous sommes responsables de ton échec pourquoi tu veux pourrir la vie à cette femme ma chérie je t'ai dit que où tu es en train de partir je t'avais dit et je suis toujours pour la paix je t'avais dit même si ça arrive que tu aies rien de parler de ta soeur moi je dépose des armes donc ça ne sert à rien de faire ce que tu veux faire là je t'ai dit que je vais te manquer de respect avec tes dis je vais te manquer de respect avec tes conneries que tu racontes au monde entier parce qu'on ne te connait pas devant les gens donc en fait tu es tellement sain tu n'as jamais rien fait toi tu n'as jamais péché tu n'as jamais fait du mal Coco viens nous parler de l'histoire qui s'est passée avec ta copine Apollini on veut savoir ça on veut aussi qu'un jour tu nous expliques ce qui s'est passé on veut que tu nous dises que pourquoi c'était arrivé tu vas rester tu as ta conscience tranquille tu vas venir détourner les sujets on n'a pas oublié ça Coco on n'a pas oublié ça ces gens qui te supportent là qui ont des enfants qui ont des soeurs que ça les arrive arrêtons d'être hypocrite viens nous expliquer jamais tu nous as parlé de ce problème viens nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé viens nous expliquer tu es là tu viens mentir aux gens tu racontes des conneries aux gens quand tu racontes les trucs sur moi c'est pourquoi tes vidéos je ne regarde même pas souvent on voit toujours je ne regarde pas ça après que j'ai le temps je regarde parce que tellement tu mens tellement tu racontes des conneries mais la surprise que je te réserve demain et si tu as encore le courage je vais venir t'asseoir parler et que les gens t'écoutent je vais dire que le Satan est non au Cameroun je dirais que le Satan est non au Cameroun je t'ai dit avec toi si tu pousses je pousse tout le monde peut prendre la caméra mettre raconter les conneries mais il faut dire les choses vraies dont il y a mis mes amis ma famille ce qu'on va faire essayez de faire le marci de patard sur cette nouvelle page parce qu'en fait ils ont bloqué mes deux pages demain 21h soyez nombreux vous allez voir pourquoi on en veut à cette diva vous allez voir pourquoi les gens aiment manipuler les autres chacun a son étoile dans la vie je ne serai jamais les dix penses les dix penses ne serai jamais moi et c'est comme ça la vie ça ne sert à rien de vouloir gâter le pain de quelqu'un tu as ta vie j'ai des trucs qu'on m'a dit sur tes histoires de restaurant je peux venir ici sur mon dos visant raconter les conneries mais moi encore j'ai la crainte de Dieu parce que j'ai dit c'est ton pain jamais je le ferai respecte aussi le gagne pain de truie moi je suis un coco voilà la fille de l'île que tu as monté tu as dit que c'est des conneries plein de gens du groupe m'ont appelé pour me dire cette fille a un problème on a vu comment elle venait bagarrer ici cette femme j'ai pitié j'ai la peine pour elle parce que déjà avant que j'ai connu cette femme tu vois une femme comme ça un blanc elle a deux qu'elle a fait et l'autre qu'elle a fait quand elle faisait le waka tu vois un blanc prend ça elle est chez elle là bas une misère sa maison c'est comme un conteneur qui va même pas au tchat tout ça sa maison c'est comme un conteneur une femme que j'ai appris à laver mettre le citron sur les aisselles lave maintenant c'est laver va venir me parler si je commence à insulter cette femme vous allez fuir ça c'est une nausée incroyable vous la voyez comme ça il faut la voir en vrai donc chez elle j'ai dit que c'est comme le conteneur quand on envoie les conteneurs dans les pays on essaie de mettre ça par ordre alphabétique mais elle est d'une saleté incroyable non mais c'est pas possible tu es monté le coup une femme qui est ici je l'appelle elle va trembler je t'ai dit que je t'ai dit hé tu vas rester ma saipière tu pouvais encore être crédible appeler quelqu'un d'autre pas cette poubelle et à chaque fois qu'elle va intervenir elle te dirait je vais te mettre les révélations tu vas comprendre que elle ne devait pas entrer dans ton jeu tu comprends coco tu dis je vais appeler Simon c'est moi qui dis c'est qui tu dis que tu vas appeler Elise Battante ta Elise Battante dans le domaine de Lucas elle a eu des problèmes c'est moi qui ai arrangé ces problèmes mais jamais je suis venu sur la toile dire ça tu as compris ? espèce de haineuse tu es une haineuse jalouse tu es une haineuse jalouse c'est pas possible ça sur ce mes gens on va se dire demain à 21h c'est parti c'est parti